Alors c'est parti, l'objectif aujourd'hui il est de parler d'homotique, c'est la deuxième fois qu'on intervient sous forme de webinaire, donc moi je suis Guimet-Essel, je suis ergothérapeute et je travaille pour le Tech Lab de APF France Handicap, je vais vous le présenter un tout France Handicap je pense que c'est un mot qui vous est peut-être un peu familier je suppose et le Tech Lab c'est une structure interne, alors pas indépendante puisqu'on dépend vraiment de l'APF mais on est rattaché au siège qui nous permet d'avoir un rayonnement un peu national et en fait notre mission elle tourne autour des nouvelles technologies et donc elle est d'apporter un guide, un conseil à la préconisation pour les professionnels et pour les utilisateurs qui auraient besoin de nouvelles technologies en lien avec une déficience quelconque. Donc pour ça en fait on maintient une veille active, donc on a un blog, on a des supports, on est sur les réseaux sociaux pour partager un maximum d'informations, on édite des fiches techniques tous les deux mois, on fait des webinaires en alternance tous les deux mois et puis on prête du matériel parce que le constat il est comme surtout dans la dynamique des nouvelles technologies, quand il y a besoin de faire une préconisation c'est compliqué en fait de bénéficier du matériel autrement qu'avec un distributeur qui va venir vous montrer un super appareil super waouh qui va fonctionner, il va le tester avec vous pendant un quart d'heure et puis après il repart sous le bras et puis il faut solliciter la MDPH du coup entre le moment où vous avez essayé et puis le moment où vous l'avez définitivement il se passe plein de choses. Du coup là l'idée elle était de pouvoir aussi proposer un service de prêt de matériel pour permettre de tester le matériel sur deux semaines en situation écologique, donc ça veut dire au domicile. Donc voilà on a tout un service de prêt de matériel qui peut permettre d'évaluer du matériel. Quel lien il y a ? Alors Mathieu je te laisse peut-être te présenter puis je ferai le avec ton taxi après, voilà. Voilà, donc alors très rapidement, je m'appelle Mathieu, je suis spécialiste en technologie des réadaptations. Alors mon métier en fait c'est de rassembler en fait toutes des aides techniques de droite et de gauche pour pouvoir faire des évaluations par rapport à des situations données. Donc je travaille avec différentes marques et je propose des solutions globales en fait pas disons pas très orientées produits, plutôt orientées solutions. Voilà et donc sinon par rapport à la FAF, on a proprement parlé, ça fait une bonne dizaine dixaine d'années que je suis la FAF notamment, comment dire, à Nouhan. Et voilà c'est toujours un plaisir de, comment dire, de vous suivre et de pouvoir donner des conseils. Voilà. Merci Mathieu. J'ai du bidouillage en même temps, je perds mon curseur quand je partage mon écran. Bon, alors je remets, c'est bon vous voyez ce qu'il faut ? Pour résumer, le programme Comme un Taxi en fait c'est une convention qui a été signée entre la FAF et le Tech Lab et c'est une convention qui en gros a mis un ergothérapeute et une orthophoniste au travail dans une demande qui est vraiment celle qui est abordée par le Tech Lab mais à destination des personnes avec une Ataxie Friedreich qui sont adhérentes à la FAF. Donc l'objectif c'est vraiment de créer un accompagnement individualisé, c'est pas uniquement de donner un conseil comme ça une fois, c'est vraiment de faire un accompagnement sur la durée dans la mise en place de l'outil numérique. Donc ça démarre de l'évaluation, on fait ensuite un conseil et quand on en a, et quand il y a le besoin, on prête du matériel. À savoir que cette convention, elle a inclus un volume assez conséquent d'être technique. Donc ça me permet d'avoir un parc assez vaste à mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. Voilà, et du coup on a plusieurs modalités d'intervention. Donc il y a cet accompagnement sur la durée. Donc pour vous donner un exemple, là je crois qu'on vient de commencer le 64e accompagnement, je crois. Donc il y en a qui sont déjà aboutis, mais voilà. Dans les propositions qu'il y a, il y a effectivement cet accompagnement. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient parfois un peu plus larges et qui étaient surtout récurrents. Du coup on a mis en place des articles avec différents thèmes qui sont dispos sur le site de la FAF pour vous permettre de vous éclairer ou non avoir des supports de conseils déjà tout fait, qui étaient plus faciles à partager. Donc on a mis, on a fait six articles déjà sur quand je ne trouve plus ma souris, qu'est-ce que j'ai comme alternative, quand je veux parler à mon ordinateur pour écrire qu'est-ce qui existe, quand je veux faire parler mon ordinateur. Voilà, donc on a fait plein de sujets, on pourra vous les partager, ça peut être intéressant. Ensuite on a fait des webinaires et des tutoriels, pareil, pour répondre un peu à des demandes un peu ciblées. Alors hors période de Covid, on ne se souvient plus comment c'était, mais on a pu participer à des rencontres régionales. C'était super intéressant parce que ça permet là jusqu'à maintenant, tout ce dont je vous parle se passe à distance et là ça nous a permis de faire vraiment des rencontres et de rencontrer les gens, d'essayer avec eux, de faire des mini consultations. C'est vraiment intéressant, donc évidemment que ça reparte. Et puis on a fait, on met aussi en place des recherches vraiment ciblées. Là par exemple, il y a eu une grosse demande autour de la compensation auditive et donc ce n'est pas mon domaine de connaissances initiales, du coup il a fallu chercher un petit peu et on a trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Donc voilà pour Comme un Taxi, je voulais quand même le balayer, comment ça marche. Je ne sais pas si, je crois que tout le monde n'est pas forcément accompagné là et du coup c'est toujours intéressant. La nécessité, elle est déjà d'être adhérent à la FAF et puis d'envoyer un mail à Bertrand qui vous fait répondre à un questionnaire qui nous permet nous d'anticiper un peu et de baliser les choses. Et puis ensuite, on se rencontre en visio et ou par téléphone. À chaque fois, on envoie des comptes rendus. Et dans la mesure du possible, quand il y en a, on se met en relation avec les professionnels de terrain, les ergothérapeutes, les orthophonistes. Parfois, ça peut être un éducateur ou ça peut être juste un ami ou un voisin qui qui est attentif et qui souhaite être un peu présent dans la mise en place de l'outil. Mais dans la mesure du possible, quand il y a un ergo qui est sur place et qui connaît un peu la systémie, c'est beaucoup plus facile de mettre en place et de prêter du matériel pour les évaluations. Donc après, c'est une boucle, c'est vraiment un process ergothérapeutique. Donc on revient à la base. Si jamais le matériel a besoin de l'aménager un petit peu, on revient en arrière, on reprête et puis jusqu'à aboutir à un système plus pertinent et efficace par rapport à la demande qui a été évoquée au départ. Voilà. Alors du coup, je vais aller un peu dans ce qui nous intéresse. On a un parc, on a pu bénéficier d'un parc de matériel assez conséquent, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plein de sujets, plein d'outils différents, des souris, des claviers. On a des supports avec des logiciels, des tablettes, des outils de communication. Enfin, on a une armoire pleine de choses qu'on peut mettre à dispo. Et il y a quelque temps, il y a eu un nouveau partenariat avec une structure qui s'appelle Brain Team qui nous a permis d'acheter du matériel. Et comme il y avait une demande assez récurrente autour de la domotique, j'ai acheté, enfin j'ai pu acheter plein d'aides techniques autour de la domotique, que ce soit des choses qui sont grand public que vous allez trouver au supermarché ou dans des grandes surfaces, où des choses sont vraiment dédiées à la compensation du handicap. Et donc là, l'objectif d'aujourd'hui, il n'est pas de faire de vous des domoticiens. Il est vraiment de vous montrer ce qu'on peut faire, un peu la différence entre l'un et l'autre, quels sont les avantages et les inconvénients du grand public et des appareils dédiés. Et puis, dégrossir un peu et de voir un peu plus clair dans ce qui existe. Je ne vous cache pas que moi, je partais quasiment de zéro. Donc, j'ai vraiment découvert tout ce matériel. Alors, je le connaissais parce que j'avais un peu de théorie, mais du coup, je l'ai pris en main pour pouvoir en parler beaucoup mieux. Voilà, je vous ferai un peu des démos en direct. C'est pour ça que j'ai connecté mon téléphone pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, on va rentrer un peu dans le concret. Je vais laisser Mathieu vous décrire un peu un historique de la domotique parce qu'on trouvait que c'était intéressant pour voir un peu d'où on part et jusqu'où on va. Voilà, alors merci Guilhemette. Voilà, voilà. Alors, voilà, la domotique, alors je me suis, j'ai, comment dire, j'ai divisé en, comment dire, en deux parties. Alors essentiellement, donc la domotique, donc la domotique, c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques d'électronique, physique du bâtiment, tout ce qui est automatisme, informatique, télécommunication qu'on utilise dans les bâtiments, des technologies qui sont plus ou moins interopérables et qui permettent de centraliser le contrôle des différents systèmes de la maison ou voire même d'une entreprise. Alors, nous, ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui plus précisément, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le contrôle d'environnement. Alors, le contrôle d'environnement, c'est vraiment quand on a une personne qui est en situation de handicap, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette domotique ? Et on verra ça avec guillemette dans les prochaines minutes. Alors, au niveau précisément du contrôle d'environnement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me paraissait important de parler de deux éléments qui sont, comment dire, d'une part, l'easy rider. Alors, l'easy rider, en fait, il faut imaginer une personne qui est sur son fauteuil, qui a son joystick et qui a une interface, en fait, cette interface, l'easy rider, que vous voyez, en fait, c'est la petite interface que vous voyez, celle qui est à droite, ici. Donc, cette interface, en fait, permet à l'utilisateur de pouvoir gérer son environnement. Il faut savoir, en fait, que ça, c'est quelque chose qui date des années 80-90. Donc, ça, c'est en l'occurrence, ça, c'est un produit belge qui s'est développé, enfin, qui a été vendu partout dans le monde. À l'époque, on était vraiment sur un niveau de technologie vraiment assez fantastique. C'est-à-dire qu'on avait vraiment la possibilité de tout faire, de gérer. On regardera dans le détail, mais les différentes... On gérait l'infrarouge, on pouvait gérer différents types d'objets. Ça, c'est le premier. Le second que je voulais vous montrer, ici, c'est le GEMS, celui qui est juste en dessous. Alors, le GEMS, en fait, ça, je connais ce système de par la FST, la Fédération Suisse des Téléthèses, qui était à Neuchâtel, et qui proposait, en fait, ce système, qui était un système, je dirais, assez semblable, mais qui permettait aussi de pouvoir gérer l'environnement, toujours à travers le fauteuil roulant électrique, ou alors, plus généralement, par rapport au... Par exemple, on pourrait avoir la possibilité de l'utiliser, par exemple, depuis son lit. La même chose pour l'Easy Rider à travers différents systèmes. Alors, comme je viens de vous l'expliquer, on était vraiment sur quelque chose de technologiquement très, très avancé pour l'époque, mais vraiment de très, très avancé. Donc, ça, c'était le point positif. Par contre, il y avait, à mon sens, un point négatif. C'est qu'on parlait, en fait, on parlait essentiellement de la personne à mobilité réduite. C'est-à-dire que c'était le fauteuil roulant qui gérait la domotique de la maison, voire le lit médicalisé qui gérait la domotique de la maison. Le gros changement... Alors, là, je vous ai présenté le GM, c'est l'Easy Rider. Ce n'est pas du tout exhaustif. Il y avait d'autres systèmes, mais c'est vraiment ceux qui... C'est vraiment ceux qu'on a pu voir, qu'on a pu voir ces 20 ou 30 dernières années qui ont évolué avec différentes versions. Comme vous le savez, la révolution, en fait, ça a été cette petite chose-là. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Le smartphone, en fait, lui, est venu, en fait, amener, déjà venu centraliser, en fait, tout ce qu'on a. Vous savez très bien qu'on a notre vie, là-dedans, dans ses téléphones. Et il a la capacité de pouvoir gérer la domotique. En ce sens, s'il est pour moi extrêmement intéressant, et pour moi extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, il n'est pas exclusif, il est vraiment inclusif. C'est-à-dire, on le verra un peu plus tard, il est évident que si, par exemple, on prend une famille ou un enfant a, comment dire, un taxi de Friedreich, l'enfant, depuis son fauteuil, il doit allumer la lumière, allumer la télé, faire fonctionner la maison en général. Mais tout le monde dans la famille, tout le monde a besoin d'allumer la lumière. Tout le monde a besoin de regarder la télé. Tout le monde a besoin de faire fonctionner la domotique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, en fait. Et pour reparler du fauteuil, alors actuellement, je vais juste vous montrer, on reviendra dans le détail avec ça, mais en fait, ici, j'ai un petit appareil. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle un Omni, en fait. Et ça, en fait, c'est le système qui va me permettre de faire une interface entre mon fauteuil, mon téléphone, et puis que la domotique. Mais on reviendra dans les détails par rapport à ça. Voilà. Attends, t'entends plus, Guilhemette ? J'aurais dit te mettre en plein écran depuis le début. Ah non, non, mais c'est… Il n'y a pas de souci. Donc, voilà dans les grandes lignes par rapport à, comment dire, tous ces éléments-là. On ne va pas s'étendre dessus dans le sens où… Bon, alors, l'Easy Rider, le James, ce sont des choses absolument fantastiques. Vous pouvez peut-être encore les retrouver, mais c'est des choses qui appartiennent au passé. Et voilà, c'est… À l'époque, c'était fantastique. Maintenant, on a des solutions, en fait, qui sont vraiment, mais vraiment beaucoup plus inclusives, en fait. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important parce qu'on ne parle pas du produit. On parle vraiment de la solution, en fait. On parle de la globalité de la solution. Je vous disais, si l'enfant a besoin d'allumer la lumière, son papa a aussi besoin d'allumer la lumière. Donc, le papa a aussi un smartphone dans sa poche. L'enfant, là, peut-être sur un col de cygne, sur le fauteuil roulant électrique. Mais les deux ont besoin de faire fonctionner la maison. Voilà. Non, voilà. Je repartage. En fait, je perds mon curseur. Du coup, c'est des manips compliqués à chaque fois. Tac, voilà. Alors, du coup, je vais prendre un tout petit peu de temps. Enfin, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer ce que c'est que la domotique et comment ça marche. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se paramètre et comment ça se configure parce que globalement, tout ce qui vient du grand public, ce que vous allez acheter dans les grandes surfaces ou dans les magasins un peu spécialisés de la domotique, eux, leur objectif, il n'est pas de faire la compensation du handicap. Il est de vendre un maximum. Donc, ils ont tout intérêt à des choses qui sont hyper faciles à utiliser. Donc, globalement, pour les avoir manipulés un petit peu déjà et d'avoir fini de tester un peu des choses là cet après-midi, globalement, c'est très facile à mettre en place. Vous y arriverez. Et le matériel dédié, il vous sera, à la compensation du handicap, il vous sera installé par un distributeur. Du coup, ça n'a aucun sens de vous montrer aujourd'hui comment on fait pour paramétrer. Mais par contre, j'aimerais juste que vous vous familiarisez avec comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Alors déjà, juste pour résumer, la domotique, c'est le fait de contrôler à distance différents éléments de sa maison. Globalement, ça peut être tout. On va le voir un peu après. Il ne faut pas le confondre avec le contrôle d'environnement. Le contrôle d'environnement, c'est l'appareil avec lequel on contrôle tout ça. Donc, je vais essayer d'être un petit peu précise et juste donner un peu des bases pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Globalement, quand on parle de domotique, on parle forcément d'un émetteur et d'un récepteur. Donc là, je vous ai choisi la domotique que je pense que 100% d'entre vous en chez eux, c'est la télévision. La télévision, j'ai une télécommande, c'est un émetteur qui a une cellule qui fonctionne avec de l'infrarouge qui va envoyer au récepteur qu'il y a une cellule qui réceptionne de l'infrarouge. Pourquoi je précise l'infrarouge ? Parce que ça s'appelle un protocole et des protocoles, il y en a plein. Votre télécommande, elle peut fonctionner, par exemple, être un smartphone qui va envoyer de l'information en Bluetooth. Elle va envoyer de l'information en Wi-Fi. Si on est un peu plus précis, il y a aussi des télécommandes qui envoient de l'information en radio. Et dans la radio, il y a le Z-Wave, il y a plein d'autres choses. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais il faut effectivement comprendre que l'émetteur et le récepteur, ils ont absolument besoin de communiquer dans une langue qui est la même. Et donc, un émetteur qui envoie de l'infrarouge doit forcément avoir un récepteur, communiquer avec un récepteur qui est en infrarouge. N'hésitez pas, s'il y a besoin d'intervenir, sentez-vous libre de couper de temps en temps. Voilà. Ah, j'ai oublié, je me suis plantée dans ma mise en page. Ce n'est pas grave. Quels émetteurs ? Donc, quand je parle de quels émetteurs, c'est avec quoi je vais envoyer une information. Alors, attendez, je vais tout mettre tout de suite, comme ça, ce sera plus clair, parce que ce n'est pas dans l'ordre. Voilà, j'ai dû me courir. Donc, ici, dans ce qui nous concerne, c'est important d'avoir en tête qu'il existe plein d'émetteurs qui sont fonctionnels, qui sont au grand public ou qui sont dédiés. Mais ce qui nous importe en top priorité, c'est comment est-ce que, tenant compte de mes capacités, moi, je vais pouvoir contrôler mon émetteur. Donc, comment moi, individu, je contrôle l'émetteur qui lui-même va contrôler mon environnement ? Ça rajoute une étape à la domotique, mais dans ce qui nous concerne ici, elle est absolument primordiale. L'avantage, c'est que tous ces émetteurs qui existent sur le marché, ils répondent à des attentes qui peuvent servir de compensation. Donc, tous les éléments qu'on contrôle à la voix, c'est une super réponse pour tous les gens qui ont une bonne diction, mais qui n'ont pas accès à la manipulation. Tous les éléments qu'on peut contrôler avec un pointage ou avec une préhension, c'est la même chose. À partir du moment où j'ai un pointage suffisamment précis ou que j'ai un système alternatif, je vais pouvoir contrôler l'environnement. Et puis, dans d'autres cas, dans d'autres situations, il y a des éléments qui vont fonctionner avec un contacteur. Donc, un contacteur, c'est un bouton on-off sur lequel on appuie et qui va permettre d'appuyer sur les boutons avec un système alternatif. Dans les émetteurs, il y a des choses qui sont au grand public. L'émetteur le plus connu que vous connaissiez, c'est la télécommande. Mais une box, j'ai perdu le mot, Alexa, les éléments de contrôler l'environnement à la voix. Le smartphone, c'est un des émetteurs les plus répandus au monde. Et puis après, il existe des choses qui sont vraiment dédiées à la compensation du handicap. Alors, j'en ai quelques-uns ici, je pourrais vous les montrer si vous voulez tout à l'heure. qui sont vraiment conçus pour être aménagés et aménageables et en fonction de capacités des personnes. Et puis, il y a un autre élément, je vais laisser Mathieu en parler plus précisément, qui est le fauteuil roulant, qui est un émetteur pas inintéressant. Voilà. Alors, au niveau du fauteuil roulant, ici, on voit, on a en fait un joystick, ici, Arnett. Alors, déjà dans les grandes lignes, j'ai déjà pu l'expliquer dans les autres webinaires, mais je vais y revenir. Alors, dans les grandes lignes, au niveau des fauteuils roulants électriques, on a trois familles d'électronique. Alors, l'électronique, c'est quoi ? L'électronique, c'est en fait le système, le cerveau en fait, qui va gérer le fauteuil. Donc là, ici, on voit, quand vous voyez le joystick, en fait, c'est l'une des marques les plus répandues, donc Curtis Wright, avec le joystick Arnett. Donc, le joystick Arnett, qui fonctionne pour plein de marques de fauteuils, Sunrise, Père Mobile, SKS, Turbo Twist, enfin plein de marques, c'est la plus répandue. Le joystick, tel que vous le voyez là, en fait, il a un module Bluetooth, en fait, qui va lui permettre justement de piloter un smartphone, et puis à travers l'Omnik, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va pouvoir piloter l'interface. Donc, c'est celui-là, quand, par exemple, il y a un choix au niveau du fauteuil, c'est vrai que ça, c'est un choix relativement judicieux, parce que c'est une électronique qui est très, très bien connue des domoticiens, c'est une électronique qui est très, très bien connue des bons revendeurs de matériel médical, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utilisé. Voilà. La deuxième famille, le deuxième fabricant, en fait, c'est Lynx. Alors, Lynx, en fait, ça représente grosso modo deux gros fabricants qui sont InvaCare et VermaRN. Donc, InvaCare, fabricant américain, qui est très présent sur le marché français, et VermaRN, fabricant belge. Et puis, spécifiquement, d'autres marques comme PowerStand ou For Power4. c'est pour l'avoir utilisé à travers, comment dire, des commandes spéciales, ça fonctionne bien. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même, en point de vue part de marché, c'est vraiment quelque chose de moins présent. Donc, qui dit moins présent, dit moins utilisé et qui nécessite des connaissances que peut-être tout le monde n'a pas. La dernière chose, c'est Qlogix. Alors là, c'est au niveau de la France, en fait, c'est la marque Pride. Donc, les fauteuils roulants électriques Pride travaillent avec ce type d'électronique. il faut savoir que c'est une électronique qui est complètement fermée, pas dans le mauvais, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais c'est quelque chose qui est vraiment propriétaire. et où on a vraiment une quantité énorme de différents modules qu'on peut ajouter, mais qui sont déjà à la base travaillés par Qlogix, d'une part, mais qui sont aussi tout à fait compatibles avec d'autres marques de contrôle d'environnement. Donc, on est aussi sur quelque chose, là ici, pour parler vraiment au niveau de la France, le Pride, en fait, doit être le deuxième ou le troisième fabricant de fauteuils en termes de quantité. Donc, c'est quelque chose qui est bien représenté. Par contre, c'est vraiment un langage qui est très, très personnel. dans les grandes lignes, en parlant de Curtis Wright avec Airnet, Qlogix et Lynx, on doit être à 98% ou 99% des électroniques. C'est-à-dire que si, comment dire, si vous êtes amené, si vous êtes déjà en fauteuil roule électrique, vous avez forcément une de ces trois-là. Et si vous êtes amené à arriver sur un fauteuil électrique, vous aurez une de ces trois-là. Alors, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien la Airnet, tout simplement par le fait que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps, qui a fait ses preuves et surtout qui est connu de pas mal de monde. Voilà, mais il faut savoir que les deux autres fonctionnent aussi très, très bien. Voilà. Mathieu, chaque Joy6, actuellement, a une possibilité d'une connexion où il faut rajouter les modules. Donc, ça, c'est une question tout à fait judicieuse. En fait, il faut, comment dire, on a, comment dire, il faut, au moment de l'évaluation du fauteuil, tant que faire se peut, il faut toujours vérifier qu'il y a une compatibilité avec une interface, un contrôle d'environnement. Typiquement, la commande qu'on voit, celle-là, celle-ci est compatible. Elle a, en fait, elle a un module Bluetooth. Je dirais, ses petites sœurs dans l'entrée de gamme ne le sont pas. Mais, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, on peut réfléchir un petit peu à l'envers. C'est que, quand on a besoin d'un, comment dire, d'un contrôle d'environnement et qu'on a un fauteuil roulant, en général, il est important de pouvoir avoir une solution globale. Et en fait, cette compatibilité, je dirais, elle est un peu naturelle entre le fait que, si le revendeur et le domoticien, l'ergot, font correctement leur boulot, il sera logique que le choix de, comment dire, le choix de l'électronique sera en adéquation avec le, sera compatible avec la domotique. Donc, il faut, il faut effectivement qu'on soit, ce que les marques que j'ai citées, en fait, et puis à travers, comment dire, au niveau des différentes, des trois marques, sur ces marques-là, on a la possibilité de piloter un contrôle d'environnement. Mais c'est vrai que c'est toujours important et même au-delà de ça, on va en reparler tout à l'heure, mais au-delà de ça, il est très important qu'on puisse avoir une solution la plus globale possible. Et avant de parler de produits, avant de parler d'objets, avant de parler de différents types d'aides techniques, il est important de voir la problématique dans sa globalité. Et c'est tout le travail de l'ergot, du domoticien et du revendeur de pouvoir faire une évaluation, une évaluation de la situation. Un peu la même chose que ce qu'on peut faire dans notre domaine comme le positionnement, par exemple. On fait une évaluation par rapport aux besoins, par rapport à ce qu'on doit, ce qu'on souhaite faire. Et dans un second temps, on parle du matériel. Mais effectivement, il faut bien voir qu'on puisse avoir une électronique qui est compatible qui peut communiquer, qui est communiquante avec un smartphone, un contrôle d'environnement. Donc, ça répond à ta question, Bertrand. Je sais que tu voulais évoquer aussi les accès indirects pour... Oui, tout à fait. Donc, alors, autre chose aussi, donc effectivement, là, on a vu le joystick tout à fait standard. Donc, ça, c'est une chose. Ce qu'il faut voir, c'est que toute commande spéciale qui permet de piloter un fauteuil roulant électrique va, je dirais, par voie de conséquence, pouvoir piloter un contrôle d'environnement. Il est très clair que si, par exemple, j'ai une commande, je n'ai pas un joystick, mais j'ai une commande au menton, je n'ai pas un joystick, j'ai une commande au doigt, j'ai une commande, toutes sortes de commandes spéciales. Si j'ai un système, là, comme on voit ici, je vais ramener ici un système de pilotage, par exemple, par une paire de lunettes, cette paire de lunettes qui va me permettre de piloter, qui va me permettre, qui va me permettre de piloter le fauteuil, cette paire de lunettes, en fait, va, à travers le fauteuil, permettre de piloter aussi, va permettre de piloter le contrôle d'environnement. Il faut bien voir que c'est toujours le joystick qui, à la fin, en fait, pilote le contrôle d'environnement, le smartphone, mais si j'ai une commande spéciale, typiquement, la commande au doigt, c'est la plus connue, la commande au menton, par exemple, cette commande au menton va toujours me permettre de pouvoir piloter mon environnement et ma domotique. Là, il n'y a aucun problème. Tout ce qui fait fonctionner le fauteuil permet aussi de faire fonctionner la domotique. Je reprends la main ? Vas-y, vas-y. Je repartage. Désolée. J'ai essayé de faire des petites mises en page, mais en fait, je les ai faites à l'envers, donc je suis confuse. Donc, on vient de parler de l'émetteur, donc comment est-ce que j'envoie l'information et finalement, là où c'est intéressant, c'est quoi les récepteurs et qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux contrôler, en fait ? Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que vraiment, ces récepteurs, ils doivent être équipés d'une cellule. Et donc, je reviens sur l'histoire du protocole. Ici, je vous ai juste illustré le Wi-Fi, le Bluetooth, l'infrarouge, la radio, mais il faut s'assurer de ça. Donc, je vous le montrerai un peu concrètement sur les boîtes, là, juste après, comment on fait pour savoir ça. En fait, ce n'est pas sorti, mais il faut l'avoir en tête, qu'il faut absolument que votre émetteur et votre récepteur soient compatibles. Et globalement, comment on va savoir ce qu'on peut contrôler ? La première manière de s'interroger, de savoir si je peux contrôler à distance les choses, c'est déjà de s'interroger s'il y a une télécommande. Si un élément est contrôlé avec une télécommande, la télé, la radio, la clim, la porte du garage, globalement, je vais pouvoir délocaliser cette télécommande pour en faire quelque chose qui me sera plus accessible. Le deuxième élément, c'est les appareils qu'on voit fleurir vraiment partout. C'est des appareils qu'on appelle connectés, donc qui sont équipés d'un petit récepteur qui va fonctionner là pour le coup en Bluetooth ou en infrarouge. Excusez-moi. C'est peut-être qu'on va être chiant en train de parler. Pardon pour cette intrusion ? On ne va pas te parler. On peut fermer la porte. Voilà. Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Ça s'est fait. Tu fermes la porte complètement. Merci. Il doit être 20h30. Donc voilà. C'est prioritaire les canards. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai eu deux. Du coup, où en étais-je ? Je suis déboussolée du coup. Oui, donc les objets connectés. Donc les objets connectés, c'est vraiment, en plus, c'est hyper tendance. Donc on peut en trouver partout. Donc j'en ai plein. Ici, j'ai une ampoule. Alors, ce n'est pas évident à voir. Je ne sais pas si vous me voyez. Ici, j'ai une ampoule qui est connectée. C'est marqué dessus qu'elle est connectée en Wi-Fi. Il y a des prises. Donc je vous montrerai tout à l'heure exactement comment ça fonctionne. Mais ici, j'ai une prise. Et sur cette prise, celle-là, elle fonctionne en Bluetooth. C'est marqué dessus. Il y a plein d'objets qui sont connectés. Ah si, j'en ai un qui est marrant aussi là. Celui-là. Ça, c'est un élément qui permet de déverrouiller une porte ou de mettre une alarme sur celui-là. Je ne sais plus exactement. Qui va être contrôlé à distance avec un smartphone en celui-là, en Bluetooth. Voilà. Donc c'est hyper tendance. Du coup, des objets connectés, on en trouve plein. Et quand on a en tête qu'il est connecté, ça veut dire qu'avec un contrôle d'environnement adapté à mes besoins, je vais pouvoir le contrôler. Et le troisième élément à avoir en tête, c'est un peu plus costaud. Mais globalement, si je rajoute un moteur sur mon système qui, lui, est correctement équipé, je vais pouvoir le contrôler à distance. Donc si je mets un moteur sur ma porte ou sur ma serrure ou sur ma porte de garage ou sur mes volets, là, j'agis un peu dans le bâti. Donc c'est vraiment un professionnel qui va le faire. Mais si ce moteur, il est activable avec un des protocoles compatibles, je vais pouvoir le contrôler à distance. Donc Mathieu, il a une manière de résumer ça qui est beaucoup plus simple. Je vais laisser vous raconter. Je dirais dans les grandes lignes, en fait, si on veut voir ça d'une manière très simple, tout ce qui s'allume et qui s'éteint de près ou de loin peut être piloté en fait et peut être en fait un récepteur. Donc on peut vraiment imaginer tout ce qui s'allume et qui s'éteint. Effectivement, tout ce qui est déjà télécommandable, c'est vraiment très facile. mais effectivement, comme Guilhemette le précisé, on peut aussi motoriser une porte, par exemple. Ça, c'est un très, très bon exemple. Et penser à cette motorisation dans la domotique. Donc je vais pouvoir le piloter soit à travers une commande vocale ou directement à travers mon fauteuil ou mon électrique, par exemple. Voilà. Et je rajoute un petit aparté que j'avais oublié en fait, il fallait que je vous en parle, mais je me dis que c'est important. Il y a la question de l'intérieur et de l'extérieur de la maison. On peut contrôler des objets à l'intérieur de la maison. Par exemple, si je les contrôle en infrarouge, je vais contrôler à l'intérieur de ma maison. Mais si je suis à l'extérieur, parfois mon infrarouge, il ne va pas forcément, mon Wi-Fi, il ne va pas fonctionner pour ouvrir ma porte si je suis de l'extérieur de ma maison et que je veux rentrer dans ma maison. Ça, c'est des éléments qui doivent rentrer dans le cahier des charges. À savoir que le choix du protocole ou le protocole en tout cas disponible, il doit aussi prendre en considération si vous êtes à l'intérieur ou si vous ne voulez contrôler des objets qu'à l'extérieur de votre maison. Donc ça, c'est des éléments qui sont à évoquer quand vous faites votre cahier des charges, quand vous réfléchissez à ce que vous allez mettre en place et pourquoi vous allez le mettre en place. Il y a tout un process qui permet de contrôler les éléments en Bluetooth, en Wi-Fi, à l'intérieur de la maison, mais quand on est à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si vous avez des parents de grands enfants dans votre entourage, mais j'en connais qui éteignent les lumières à distance ou éteignent la télé quand ils sont en sortie. Ils éteignent la télé à un horaire prédéfini à distance. Donc ça, il faut rajouter un petit module intermédiaire, mais la question du contexte d'utilisation, elle est à garder en tête. Si je peux juste prendre, je me permets juste d'y mettre une petite, juste une petite anecdote. On a la possibilité, par exemple, quand on est en fauteuil électrique, on va dire quoi, une demi-heure de chez soi, à travers le réseau mobile, d'augmenter le chauffage parce qu'on sait qu'on va rentrer à la maison. Comme ça, on aura le temps de faire la route, on aura la bonne température. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne pose absolument aucun problème. Et là, on n'est plus sur un protocole Wi-Fi sur une box, on est sur un protocole mobile standard 3, 4, 5G. Voilà. Alors du coup, juste pour être un tout petit peu plus concrète, je vais résumer tout ce que je viens de vous dire parce que je voulais que ce soit un peu linéaire. Donc en gros, avec des capacités motrices, on va pouvoir contrôler des télécommandes qui, elles-mêmes, avec des protocoles, vont contrôler plein d'éléments. Donc juste pour être encore plus précis, si j'ai une capacité de pointage, j'utilise mon smartphone pour appuyer sur mon smartphone ou le joystick de mon fauteuil roulant, par exemple. Et mon smartphone, il peut envoyer du Wi-Fi, il peut également envoyer du Bluetooth, mais dans l'exemple que j'ai là, il va envoyer du Wi-Fi qui est en capacité, pourquoi pas, d'ouvrir la porte de mon garage. Oui, possible. Je ne vais peut-être pas forcément donner le meilleur exemple, mais voilà, je trouve que réillustrer cette linéarité-là, ce n'était pas inintéressant. Donc, je vais être un peu plus concrète et je vais essayer de vous montrer un peu des choses qui existent. Le premier élément dont je voulais parler, c'est vraiment cette notion qu'en ce moment, comme c'est tendance, des objets connectés, il y en a partout. et je trouvais intéressant un peu de montrer qu'entre la prise, celle-là, qu'on trouve chez Action à 9 euros et une prise que j'ai ici connectée également et qui coûte peut-être plus de 100 euros, je crois. Mathieu, tu es peut-être plus en forme avec moi. Et des choses que je vais trouver chez Ikea ou chez Philips ou chez Amazon ou chez Apple ou chez Google, il y a des écarts de prix qui vont de 10 à plus de 100 euros sur des prises et du coup, avoir cette attention-là de qu'est-ce que je veux faire, quel budget j'ai et pourquoi je veux le faire et comment je veux le faire, elle est assez intéressante. C'est des tarifs qui sont justifiés, mais généralement, c'est le protocole qui est derrière, qui est plus ou moins intéressant et qui peut faire justifier cet écart de prix conséquent. Mais on voit fleurir ces objets-là chez Lidl, chez Action et chez Ikea. Alors, à titre d'exemple, un bon intermédiaire sur le plan, on va dire, qualitatif et tarifaire, c'est la gamme Trat Free chez Ikea. Donc, évidemment, comme c'est Ikea, le kit est bien pensé, tout y est et c'est propre. Donc, c'est vrai que c'est assez confortable. Donc, dans la gamme Trat Free, alors, j'ai voulu aller les acheter, mais ils étaient en rupture de stock. Du coup, je n'en ai pas là. Ils ont des prises connectées, des ampoules connectées. Ça, c'est hyper intéressant, mais ils ont un volet roulant connecté qui ne nécessite pas d'intervenir sur le bâti. Donc, ça, c'est quand même assez chouette de l'avoir en tête. Je vous l'ai mis à titre d'exemple parce que je ne sais pas pourquoi ils ont peut-être craqué, mais ils ont créé un purificateur d'air Trat Free qui permet d'être contrôlé à distance. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais s'ils l'ont fait, c'est que ça se vend. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y a toute leur lumière. Ils ont fait des packages de lumière, la musique, etc., qui peuvent être connectés à distance. C'est bien pensé. Ce que vous voyez en haut à gauche de l'écran, c'est les télécommandes. Ils ont deux sortes de télécommandes, celle, la ronde, qui doit être à peu près grosse comme ça, qui nécessite quand même d'avoir une tenue en main qui n'est pas mal et puis d'aller appuyer sur ces petits boutons. Quand on a des difficultés de pointage, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, je vous la cite parce qu'elle existe. Ils ont ces petits boutons qui sont gros comme ça, qu'on peut perdre à mon avis, mais qui ont le mérite d'exister, qui permettent de faire des scénarios. C'est-à-dire de créer, avec la fallacilité d'IKEA, de créer une succession d'actions. Par exemple, quand j'allume la lumière du salon, par défaut, ça a éteint la lumière du couloir. Je ne sais pas, quand on ouvre la porte, ça a éteint toutes les lumières ou de créer des horaires où il y a la prise de courant sur laquelle est branchée ma cafetière qui va se mettre en route à un horaire particulier en même temps que ça actionne je ne sais quoi. C'est des choses qui sont faisables en appuyant juste sur ces petits boutons-là. Après ça, ils ont créé, comme globalement, chaque fabricant de matériel connecté, ils ont créé leur propre appli. pour l'avoir testé, ce n'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Je ne la trouve pas très fonctionnelle. Elle n'est pas ultra compatible avec les options d'accessibilité. Alors moi, je l'ai essayé sur Apple, je ne l'ai pas essayé sur Android, mais en tout cas, sur Apple, elle n'était pas très compatible avec les options d'accessibilité. Donc, je ne la conseillerais pas forcément à l'usage. Maintenant, il faut la télécharger pour pouvoir tout configurer. Et puis, il y a des gens qui peuvent tout à fait trouver ça intéressant, mais c'est vrai que quand on ne peut pas les personnaliser, les applications, je trouve que c'est toujours un peu dommage. Et puis, autre élément, c'est un système qui est compatible avec les assistants vocaux. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et je ne sais plus vous dire lesquels. Je sais qu'il est compatible avec celui de Apple et celui d'Amazon, ça c'est sûr. Et celui de Google, j'ai un petit doute. Alors, comme je vous le disais, je vais vous montrer. Alors, je n'ai pas, je suis allée chez Ikea, mais je n'ai pas trouvé, ils n'avaient pas les trades free, mais par contre, j'en avais acheté chez, comment ça s'appelle ? Chez Action, donc vraiment pas cher. Et je vais vous montrer, alors au travers de mon iPhone, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, je remets mon appareil photo. Voilà. Alors, je vous montre en détail, ici, j'ai choisi, c'est une prise que j'ai achetée chez Action, donc c'est la marque de Domotic et de l'autre côté, je suis à l'envers, ici, là, j'ai le petit bouton de connexion qui me permet de le connecter en Bluetooth. Dessus, j'ai branché ma bouilloire, là. Et donc, en fait, mon bouton, ce que je vais faire à distance, c'est que je vais faire comme si je débranchais et que je rebranchais ma bouilloire. Donc, je prends un autre téléphone pour pouvoir vous montrer. C'est là qu'il ne s'allume pas. Non, il va s'allumer, il va bien faire ce qu'on lui demande. Voilà. Donc, j'ai téléchargé l'application, LST, c'est l'application des objets connectés d'actions et je l'ai personnalisé. Donc ça, comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer tout le détail de comment on personnalise, mais j'ai même rajouté la photo de ma bouilloire. Donc, je peux faire on off d'ici ou alors, si c'est plus facile pour moi, je peux aller chercher mon petit bouton, j'appuie dessus et là, ma cafetière, elle s'est allumée. Ma bouilloire, elle s'est allumée. Et si je rappuie, ça s'est éteint. C'est comme si je branchais et je débranchais, il faut avoir ça en tête. Mais du coup, je peux faire la même chose avec une ampoule ou avec un jeu pour un enfant et puis lui permettre d'accéder d'ici. Tout ce qui se branche en fait sur les prises, je vais pouvoir le connecter là pour le brancher et le débrancher. Donc, ça là, c'est la prise que je peux trouver chez Action. Je crois de mémoire qu'elle coûte un truc comme 9 euros, quelque chose comme ça, mais ça dépend des arrivages. C'est Action et comme Lidl, c'est un peu la même chose. Mais j'en ai trouvé aussi chez Amazon qui en fait. Je crois que j'en avais d'autres, mais je ne vais peut-être pas sortir tout mon stock. Ça, c'est un truc qui a été acheté par une entreprise qui s'appelle Jib. C'est vendu par Jib, mais globalement, ils l'achètent en Asie et c'est le même principe. Alors, ce dont je vous parlais, c'est que sur chaque boîte, je vais vous prendre la boîte de celui que j'ai acheté. La petite vigilance à avoir, c'est que toujours sur les boîtes, ici, je le trouve, là, on a les éléments. Ah, mais du coup, il est en train de trouver. Je vais remonter ça. Ah, pardon. Hop. On a les éléments qui sont nécessaires pour savoir avec quoi c'est compatible. Donc, ici, j'apprends que mon application, elle est disponible sur l'Apple Store et sur Google Play. Donc, si j'ai un iPhone ou un Android, je vais pouvoir contrôler mon application, qu'elle va également fonctionner avec le contrôleur, l'assistant vocal d'Alexa de Amazon et celui de Google Assistant. Et il me semble que c'est marqué ailleurs que cette ampoule, elle fonctionne en Bluetooth, mais je ne retrouve plus l'information. Ah non, elle fonctionne en Wi-Fi, pardon, c'est marqué là. Mais il y en a d'autres. Ici, je vais prendre une ampoule à titre d'exemple, celle de Philips, elle fonctionne en Bluetooth. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut que vous ayez vraiment en tête quand vous achetez ça, c'est de vérifier les compatibilités pour voir si votre téléphone va pouvoir le contrôler. Alors, je remodifie mon partage d'écran. Vous voyez mon bureau là ? Mon vote en PowerPoint. Ah, voilà, pardon. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer le super simple que vous allez pouvoir acheter et globalement paramétrer avec une facilité assez déconcertante parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est que eux, ils ont comme objectif de vendre, donc au plus ce sera simple d'usage, au plus ils le vendront et quelque part, c'est un bénéfice pour nous. Alors, ensuite, l'autre élément, c'est pareil, ça fait partie des choses hyper tendances qu'on va trouver, c'est l'assistant vocal. On en voit fleurir un peu partout. Pareil, c'est très, très facile à mettre en place. L'assistant vocal, vous l'avez dans beaucoup de téléphones, que ce soit Android ou iOS. Android, il a OK Google et qui va permettre de contrôler à distance, mais c'est intégré au téléphone. Et puis, d'ici la même chose, il va pouvoir contrôler. Et puis, il y a ces enceintes connectées qui vont permettre d'aller un peu au-delà, d'être positionnées un peu partout dans la maison et de ne pas nécessiter d'avoir son téléphone sur soi. Donc, ça a une notion un peu plus inclusive puisque ça s'adresse à toute la famille. Alors, effectivement, la limitation de ces éléments-là, c'est qu'il faut avoir une diction qui tienne la route. Quoique, on peut quand même corriger et refaire un petit apprentissage, mais avec une désartrie importante, ce n'est pas forcément l'outil qui sera, il va peut-être falloir trouver un autre type d'outil. À la base, c'est des outils qui sont faits pour être plutôt ludiques. On peut lui poser des questions, fais-moi une blague, raconte-moi un truc, c'est connecté à Internet, donc il va aller chercher une information sur Internet. Malgré tout, si je lui connecte avec son application, si je lui connecte des éléments qui sont connectés, à distance, à la voix, je vais pouvoir lui dire allume ma lumière, éteins ma télé, lance ma bouilloire, met la cafetière en route, etc. On est vraiment dans un contrôle dans l'environnement de ce qui nous intéresse. Au-delà de ça, le bénéfice supplémentaire, c'est que comme il est connecté à mon téléphone, je vais pouvoir lui dire appelle Intel ou fais ceci, ou appelle machin ou envoie un SMS et ça va envoyer à mon smartphone les informations. Là aussi, j'ai fait une petite simulation. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure, mais comme je n'ai plus de curseur, c'est vraiment très pénible. Je repartage mon écran de téléphone. Vous voyez mon téléphone, là ? Non. On voit ton écran. C'est là, vous voyez mon téléphone. C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. On voit ton. Oui ? Excuse-moi, j'ai une question. J'écoute. Oui, je suis désolée. J'ai une question. Tu sais, est-ce qu'on peut envisager qu'un casque soit un récepteur ? Que un casque soit un récepteur ? Alors, il faudrait me détailler la situation. Par exemple, tu vois, Jean, s'il veut allumer son casque, d'accord ? Écoutez, aujourd'hui, il me demande est-ce que demain, lui, il pourrait dire à son casque de l'allumer ? D'accord, allume mon casque. Je pense que ça dépend du casque. Oui, c'est sûr. Ça dépend de l'achat du casque. Oui. Ça dépend de l'achat du casque. Tout à fait. Attends, j'en ai là. J'ai des écouteurs là. Ici, là, j'ai mes Airpods. Mais mes Airpods, je peux les contrôler. Alors, les Airpods, on en a déjà parlé avec Jean. Ça ne convient pas, mais le contrôle est le même. Il faut que le casque soit, comment dire, connectable en Wi-Fi ou en Bluetooth ? En Bluetooth. Un casque en Wi-Fi, je ne suis pas bien sûre, mais en Bluetooth, oui. D'accord. Mais s'il est toujours connecté en Bluetooth et que je lui dis active la musique, probablement que ça doit pouvoir fonctionner. En tout cas, mes Airpods fonctionnent. Ça, ça marche, les Airpods. et je peux les activer à la voix. Oui, tout à fait. Donc, si ça fonctionne avec les Airpods, à mon avis. Je me posais la question pour les casques, en fait. Ça dépend du casque, oui. Oui, c'est bon. Non, je suis en train de regarder. Ça m'a interpellé parce que c'est vrai que des fois, il y a des gestes du quotidien qu'on fait très souvent. Par exemple, Jean, maintenant, utilise tout le temps son casque. C'est vrai que souvent, il me dit que je dois tout le temps me déranger. Je m'en fous. Mais c'est vrai que pour lui, il préférerait l'utiliser en autonomie. Oui, je comprends. Alors, si sa voix est un petit peu compliquée, il n'empêche qu'il arrive encore bien à s'exprimer. Oui. Il peut dire, voilà, allumer le casque, par exemple. Et après, vous êtes sur quoi ? Vous êtes sur PC ou sur Mac ? PC. OK. Ça mériterait qu'on en reparle, mais il y a des moyens d'activer avec un... juste d'activer alors un casque, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a... Tout à l'heure, je parlais de contacteur pour pouvoir activer ces boutons en off. Et en fait, il y a des contacteurs qui existent avec un son de voix, juste un son guttural qui peuvent faire contact. Alors, je vous posais la question parce que ce contact-là, il existe sur les outils Apple. C'est-à-dire qu'un outil Apple, on peut le contrôler intégralement en faisant des bruits de bouche. C'est assez bluffant. En fait, moi, je me disais à la base, par exemple, pour Jean, ce serait de prédéfinir en amont si je dis un, ça fait telle chose. Si je dis deux, c'est telle chose. Pour éviter, effectivement, les longues phrases. Ok. C'est un exemple, mais... Eh bien, on va y réfléchir ensemble. On peut se rappeler peut-être après les congés. Il n'y a pas d'urgence, c'est un guillemette, mais c'est vrai que ça m'interpelle parce que je me dis que ça pourrait être chouette pour ça. non ? Ouais. Je vois. Mais nous aussi, on va regarder. Ok. J'y réfléchis, mais dans un coin de ma tête et puis on se rappelle quand je reviens de congé. Oh oui, t'inquiète. Non, il n'y a pas d'urgence. Merci. Alors, j'en étais aux assistants vocaux. Donc, celui que j'ai dans le kit de prêt de Bray et de la FAF, ça, c'est un Ecodot. L'Ecodot, c'est celui... Attendez, je prends la boîte. C'est celui d'Amazon, en fait, qui est vendu par Amazon, donc il est compatible avec tous les outils Amazon et tous ces trucs-là. Et globalement, il est compatible avec plein d'outils. Donc là, vous voyez, ça, c'est Philips. Ça, je ne sais pas. Et globalement, il permet de contrôler pas mal de choses. Et je l'ai connecté avec cet enjeu. Il n'est qu'on va dire qu'il peut être au bon kit. Au bon kit, voilà. Allez, tu veux... Ah, attends. Je n'ai pas entendu. Oui, Hugo se demandait parce que souvent, il a vu qu'il fallait que les choses soient compatibles avec HomeKit. Oui. Alors, HomeKit, c'est tout à l'heure. Alors, attendez, il faudrait que je vous repartagne. Attendez, je reviens en arrière. Du coup, je vais vous remontrer ce dont je vous parle. Parce que soit moi, ça me permettra de l'avoir sur tous les appareils. Sur tous les appareils, carrément. En fait, c'est ce qui, sur cette diala là, je le laisse comme ça pour l'instant. Sur cette diala, ça vous indique, en fait, tout ce qu'il y a, ce qui existe. Et en fait, tout à l'heure, je vous montrais les compatibilités sur les boîtes. Et c'est assez important d'avoir cet oeil-là parce que sur les boîtes, c'est marqué avec quoi c'est compatible. Et là où c'est intéressant, c'est d'avoir les compatibilités avec les grosses entreprises. Parce que eux, ils ont des logiciels qui vont être compatibles avec plein d'autres marques. Par exemple, Apple HomeKit, ça c'est le... Quand on achète un iPhone, dedans, il y a une application qui s'appelle Home qui est déjà compatible avec plein d'ampoules, plein de prises, plein de systèmes connectés. Et donc, quand vous achetez vos ampoules et vos systèmes qui, bien évidemment, sont un petit peu plus chers parce qu'ils ont payé ce qu'il faut pour être compatible avec Apple, vérifiez bien que sur la boîte, c'est marqué « Combatibilité » Apple HomeKit. Donc, ça réduit le champ de possible. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont affiliées à Apple, mais du coup, il faut vérifier que ce soit compatible avec Apple HomeKit. Et après, il y a la même application pour Android qui s'appelle... Je n'ai plus son nom en tête. Je suis en train de chercher sur mes boîtes ici, celles qui sont compatibles avec Android. C'est le Google Assistant. Donc, du coup, quand vous achetez, selon si vous avez un Android ou si vous avez un iPhone, regardez si vous voulez acheter plusieurs marques. Vous avez acheté une ampoule chez Ikea et une ampoule chez Philips, par exemple, pour que les deux soient compatibles et pour éviter d'avoir l'application Philips pour contrôler une ampoule, l'application Ikea pour contrôler une prise de courant. Tant qu'à faire, autant avoir une seule application qui soit compatible avec tout ça. Donc, pensez bien à vérifier que vous avez acheté des ampoules de différentes marques mais qu'elles soient compatibles avec Apple HomeKit ou Google Assistant selon le téléphone que vous avez. Je ne sais pas si j'ai été hyper claire et si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. Alors, c'est royal. Merci. Avec plaisir. Du coup, je vais repartager mon iPhone là parce que je pense que vous avez bien, bien vu, vous avez eu le temps de bien, bien voir mon éco-dote qui est donc là et j'ai monté de mon salon une lampe et à l'intérieur là, j'ai mis l'ampoule Philips celle-là qui, j'avais vérifié qu'elle était compatible c'est marqué dessus là c'est marqué où je ne sais plus ici elle, elle est compatible avec Alexa et avec Google Assistant et vous voyez que j'ai dit Alexa et elle vient de s'allumer tout à l'heure je l'ai connecté et je vais lui dire Alexa, allume la lumière du bureau d'accord Alexa, augmente la luminosité de la lumière du bureau d'accord donc là, vous ne l'avez pas vu mais la luminosité a augmenté Alexa, éteint la lumière du bureau d'accord et comme c'est un système intelligent si je lui dis Alexa, allume la lumière du salon vous voulez dire la lumière du bureau elle sait corriger directement ce que je veux faire et donc tous mes éléments connectés s'ils sont compatibles avec Alexa je vais pouvoir les contrôler avec ce système c'est quand même assez bien pensé ouais parce que celui-là t'as raison il n'est pas c'est pas ça marche avec ah si il y a la petite la petite maison il faut toujours vérifier sur les boîtes et après en ouvrant l'application de Apple HomeKit vous pouvez il y a déjà la liste à l'intérieur quand vous ouvrez l'application ça reste Apple ils ont fait un truc un peu luxe du coup la liste des produits qui sont compatibles elle est déjà dedans donc on peut déjà aller sélectionner l'ampoule machin chouette et elle sera directement reconnue automatiquement qui m'aide quand la voix devient difficile de connecter est-ce qu'il y a moyen de paramétrer de nouveau alors moi je l'ai fait tout à l'heure j'ai reparamétré une deuxième fois je pense que ça mérite d'essayer après c'est sûr que c'est pas un outil qui est destiné à un usage quand on a une difficulté d'articulation en revanche ça fonctionne donc ça vaut peut-être le coup je l'ai vu fonctionner avec des personnes qui avaient quand même une dysarthrie avec des séries sur le téléphone mais c'est la même chose donc ça mérite d'essayer et ça mérite de refaire différentes différentes calibrations de sa voix et puis je me dis que le principe il est fait pour être utilisé avec les voix de toute la famille donc s'il y a papi, mamie maman, papa et les trois enfants qui testent tous qui calibrent tous leur voix et que tous ça fonctionne je me dis que le process il est quand même assez fin pour pouvoir l'utiliser avec une voix un peu abîmée en revanche il y a de plus en plus enfin il y a de plus en plus enfin je dis de plus en plus il y a des outils de communication qui sont compatibles avec Alexa et du coup si j'ai un outil de communication dédié je vais pouvoir lui faire dire la phrase qui va faire contrôler Alexa donc ça rajoute une étape en tout cas il semblerait que ce soit fonctionnel pour être très honnête je ne l'ai pas encore essayé mais un outil de communication comme alors il y en a il y en a trois vraiment très connus et je crois je crois que c'est Grid qui en a fait une promotion il n'y a pas longtemps où ils ont dit que c'est un des trois en fait qui est compatible donc si je fais dire à mon outil de communication ok Google allume la lumière si j'ai le bon assistant vocal ça va allumer la lumière quand même donc c'est c'est une alternative qui n'est pas inintéressante voilà ça répond à ta question oui il est à tester il est à tester il faut que je le fasse j'ai le GridPad au bureau et du coup maintenant que j'ai l'éco-dot fonctionnel je vais pouvoir le mettre en place donc voilà pour voilà pour ce que je voulais dire sur les assistants vocaux et dernier élément intéressant à avoir en tête c'est les éléments dédiés qui sont qui sont vraiment conçus et pensés pour une utilisation d'une personne en situation de handicap alors ça nécessite d'être vendu par un distributeur professionnel ça c'est vraiment indispensable mais c'est des éléments sur lesquels on va pouvoir brancher un contacteur très facilement sans faire une usine à gaz et pouvoir le contrôler avec un seul bouton qui vont avoir un guide doigt et du coup ça va être si je ripe un peu et j'ai un pointage qui n'est pas évident je vais pouvoir aller appuyer dessus je peux les personnaliser en mettant les pictogrammes qui me parlent donc c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut vraiment le rendre très adapté après ce qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que la différence de prix elle est majeure donc moi j'avoue que je suis toujours assez partisane de d'abord chercher dans les outils grand public parce que je les trouve beaucoup plus inclusifs qu'on a une sécurité de maintien dans la durée qui est quand même un peu plus importante donc avant de basculer dans les appareils dédiés c'est toujours intéressant de vérifier ce qui existe dans le grand public mais en tout cas ces outils là existent et donc ça mérite vraiment de les connaître et du coup je vais partager une dernière fois j'en ai un là vous allez le voir si ça veut bien voilà ici j'en ai un alors attendez je vais reculer un tout petit peu voilà pour que vous voyez un peu la taille du système celui-là c'est un très très gros et qui se contrôle avec un pointage donc là j'ai un guide d'oie par dessus donc j'ai quand même un petit écart qui me permet avec une difficulté de pointage d'aller vraiment pointer sur une surface assez large et puis l'entreprise qui le fabrique elle a fait un éditeur en ligne qui permet d'aller positionner très facilement ces pictogrammes personnalisés donc ici si j'appuie sur Disney alors évidemment ça ne va pas le faire parce que je ne l'ai pas configuré et que je n'ai pas de télé dans cette pièce si j'appuie ça peut envoyer par ici l'information à la télévision d'allumer directement la chaîne de Disney Channel pareil pour TF1 les boutons plus et moins ici j'ai mis allumer et éteindre la lumière ce qu'il y a de pas mal aussi c'est que alors normalement c'est dans ce sens-là et ça se met par l'intérieur on va le mettre comme ça c'est que je peux cacher des cases selon si je veux que la personne commence à l'utiliser ou que visuellement c'est plus facile d'avoir une seule case d'apparente etc et puis ce qu'elle a de pas mal aussi alors je ne sais pas si vous allez l'entendre je ne sais pas si vous entendez quand j'appuie sur mon bouton j'ai un retour visuel ici et j'ai un retour haptique c'est-à-dire que quand j'appuie dans mon doigt je sens un tremblement et ça effectivement ce retour-là je ne le trouverai pas dans le grand public donc si effectivement le besoin il est là aussi c'est assez intéressant donc à titre de comparaison dans la même gamme d'appareils alors excusez-moi j'espère que vous n'allez pas avoir la nausée je pose pour bazar là une seconde j'ai besoin de mes mains voilà et à titre de comparaison ici j'ai le petit frère sur lequel je peux mettre un guide doigt avec uniquement deux cases là j'en ai six et pareil je peux appuyer sur les boutons et théoriquement sur celui-là ici je peux brancher un contacteur donc j'aurai mon petit bouton dans la main sur la tête au genou ou quoi et puis je vais voir la lumière qui défile là et je vais appuyer dessus quand je serai au bon endroit autre élément alors il est fourni je l'ai ici avec ça et ça du coup c'est génial parce que je peux avoir ma télécommande autour du cou en permanence et ici avoir l'élément qui peut ouvrir ma porte à distance et du coup j'ai ça autour du cou et ça c'est hyper robuste si je le fais tomber dix fois ça ne posera pas de problème alors voilà pour ce que je voulais vous montrer hop hop voilà j'arrête de vous donner la nausée en baladant mon téléphone donc ça c'était ce que vraiment ce que je voulais vous montrer un peu sur ce qu'on peut se dire de la domotique et on va on va prendre cinq minutes avec Mathieu pour essayer d'expliciter un petit peu et attirer vraiment votre attention sur comment est-ce qu'on fait quand on veut installer ce genre de système chez soi et quelles sont les priorités je te laisse prendre la parole Mathieu voilà alors dans dans l'idée en fait comment dire c'est la même chose quand on fait quand on fait une une demande quelle qu'elle soit en termes en termes des techniques c'est toujours important de pouvoir voir la problématique dans sa globalité et si on on doit on doit s'adresser donc un domaticien un ergot un vendeur qui vont travailler de de concert et qui vont pouvoir comment dire qui vont pouvoir donner des informations des informations intéressantes alors le donc le le travail de l'ergothérapeute voilà c'est de d'écouter les besoins et puis de de comprendre la demande forcément l'ergot en fait n'aura pas toutes les les capacités techniques tous les éléments techniques pour pouvoir répondre aux différentes problématiques il va s'appuyer sur le domaticien il va s'appuyer sur le le vendeur mais c'est quand même c'est très important en fait c'est c'est l'ergot en fait qui va qui va faire le le suivi global et donc rédiger de tout simplement le cahier des charges le l'ergot en général il a le contact avec le il a le contact avec le le distributeur qui qui au final va réaliser une offre en fait donc le au niveau du ce qui est important en fait c'est qu'il y ait dans au niveau ergot et vendeur c'est par exemple quand on a un fauteuil quand on a une quand on travaille avec un fauteuil roulant électrique on a l'ergot le vendeur là ici on a le domaticien qui amène une compétence une compétence supplémentaire d'un point de vue technique d'un point de vue architectural voilà bâti et voilà donc c'est vraiment important que ces trois là vendeurs domaticiens ergot puissent travailler puissent travailler ensemble pour pouvoir pour pouvoir avoir une une compréhension globale de la problématique quoi voilà et voilà je ne sais pas si si vous avez des questions ou des ou des choses à partager ou des souhaits que vous devriez mettre en avant en tout cas si c'est le cas c'est le moment Fabrice tu avais une question je crois oui je l'ai posé par par écrit pour que tout le monde puisse la lire là on ne voit que des solutions un peu grand public et puis beaucoup de chinoiserie je voulais savoir si vous aviez si vous pensiez parler de des solutions de le grand ou ou de ou des sociétés françaises qui s'intègrent directement derrière les boîtiers électriques ou les interrupteurs c'est des là on a vu des solutions qui se plug sur les prises par exemple comme vous l'avez montré et pour la lumière il peut y avoir des petits émetteurs radio qui viennent contrôler l'interrupteur et qui puissent être commandés avec les les mêmes types de comment vous avez dit les contrôleurs bocaux ou n'importe quoi donc qu'est-ce que parce qu'on est un peu perdu dans toutes ces chinoiseries là pour avoir une solution un peu globale oui alors des fois il faut revenir sur des solutions simples qui sont tout à fait allumer les ampoules allumer enfin allumer ou éteindre les lumières allumer la télé ouvrir une porte ou voilà c'est d'où d'où l'importance quand on quand on reprend donc l'avant-dernière diapo de de pouvoir rédiger de rédiger un cahier des charges mais qu'au-delà donc de l'ergot du domoticien et du revendeur en fait que le patient en fait participe aussi pleinement à la comment dire à l'élaboration du cahier des charges et c'est vraiment très important qu'on puisse déterminer en fait ce qu'il y a quels sont les comment dire quels sont les besoins quels sont les besoins pour pouvoir les lister et pour pouvoir après les traduire dans des solutions dans des solutions techniques et là par rapport à ça là c'est une question typiquement qui comment dire qui 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 nécessite les les compétences d'un domoticien quoi mais là pour le coup ça ce genre de ce genre de question là en fait il faudrait déjà voir sur place déjà voir sur place ce qui est possible de faire et c'est un peu comme quand pour tout entre guillemets pour les aides techniques c'est je dirais il faut dans l'absolu pouvoir alors peut-être pas forcément essayer mais en tout cas se mettre en situation et que le domoticien le revendeur l'ergot dans l'idéal puisse venir puisse venir chez toi pour faire un bilan en fait pour pouvoir voir ce que tu voir ce que tu as besoin c'est tout l'intérêt ces éléments-là qui s'intègrent au bâti moi ergothérapeute je ne sais pas les conseiller je n'ai pas les compétences pour et c'est pour ça que ce binôme avec le domoticien il a vraiment du sens voilà c'est un peu le problème du dialogue de sourd auquel on doit faire face parce qu'un coup on a l'ergot qui ne connaît pas les solutions domotiques et un coup on a le domoticien qui ne connaît pas ce que nos problématiques et puis le vendeur qui veut surtout qu'on dépense de l'argent mais qui ne connaît absolument rien et en fait c'est à nous de nous démerder entre guillemets donc je suis assez moi j'avais essayé de demander à Mathieu mois de mai l'an dernier un domoticien qui devait me rappeler de mes conseils mais tu parles il m'a oublié illico presto il ne l'a jamais rappelé il commence à y avoir un petit réseau je suis perdu il commence à y avoir un petit réseau de domoticiens qui sont spécialisés ou qui connaissent un petit peu le handicap il y a une formation à l'île notamment de domoticiens en santé donc ça commence on commence à en voir des domoticiens qui connaissent un petit peu alors ils ne sont pas ergots mais c'est là où ça a du sens en fait de les mettre autour de la table pour essayer d'échanger sur la situation et là il y a un petit réseau alors on commence à avoir une cartographie encore un peu épurée ça c'est sûr mais de domoticiens locaux parce que il y en a il y en a un à Bordeaux qui est super qui maîtrise très très bien son sujet malgré tout on lui demande d'intervenir à Metz à Lyon ou à Montpellier il n'y va pas donc j'aimerais bien réussir à mettre en place un réseau ou à connaître un réseau de domoticiens qu'on pourrait partager qui saurait de quoi ils parlent et qui surtout aurait l'intelligence de travailler en binôme avec les professionnels moi j'habite au bout du monde alors le seul domoticien que j'ai trouvé c'est mon bandeur électrique qui est un peu aux technologies quoi vous habitez où ? à Brest je vais me renseigner en fait il y a quelques temps il y a plusieurs domoticiens de l'entreprise Blue Linea qui ont quitté l'entreprise et qui ont créé leur propre boîte avec comme objectif à moyen terme de créer un réseau de domoticiens en santé nationale alors c'est un peu utopique je pense qu'on n'y est pas mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un d'eux qui soient partis en Bretagne donc je vais leur demander merci moi je pense surtout aussi enfin moi je suis en train de réaliser une extension mais je pensais à Pauline et Richard qui construisent une maison neuve c'est savoir qu'est-ce qu'il faudrait conseiller au préalable au préalable et qu'est-ce qu'on fait globalement pour des solutions qui sont je dirais qui couvrent une majorité de besoins au niveau de la domotique j'évoquais les lumières je ne suis pas là pour demander à brancher Disney Channel mais des choses simples allumer éteindre monter les volets ou fermer les volets ou le chauffage mais c'est tout bête après je sais très bien que pour ouvrir ou fermer une porte de la maison il faut que la porte elle soit un peu compatible quand même donc ce n'est pas tout simple mais au niveau électrique c'est relativement commun en fait j'avais j'avais discuté avec eux en fait on en avait parlé avec Pauline et en fait ce que je lui avais demandé de faire ce qui est toujours au préalable intéressant de faire c'est de se mettre en situation c'est à dire au quotidien pour par exemple rentrer alors tous les gestes qu'elle fait au quotidien aux alentours de sa maison et dans sa maison pour pouvoir justement je vais prendre un exemple elle arrive elle est en voiture qu'est-ce qu'il faut pour elle qu'il soit automatisé pour ouvrir la porte tu as raison allumer les lumières des choses basiques allumer le chauffage enfin je ne sais pas et en fait d'abord la première chose c'est effectivement lister tous les besoins de l'équipe elle a besoin qu'il soit simple tu as raison il faut de la simplicité il ne faut pas dénuer le boîtier parce qu'on ne s'en sort plus et ça n'a pas d'intérêt et ça coûte cher et une fois qu'elle avait écrit tous ses besoins effectivement d'aller voir un ergothérapeute qui pourra lui dire ce qui existe en termes de matériel et après effectivement tu as raison la difficulté c'est de trouver des gens compétents dans la domotique qui peuvent allier ce qu'on a besoin quand on a un handicap et la maison mais dans la maison je sais qu'à aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui se penchent sur ça parce qu'il y a beaucoup de domotisation maintenant dans les maisons mais la première chose que Pauline doit faire c'est effectivement recenser tous ses besoins mais les regrouper voilà j'arrive à la maison qu'est-ce que je fais en premier qu'est-ce que j'ai besoin pour aller à ma chambre pour aller à la cuisine chaque plot de la maison doit être étudié d'une manière importante et effectivement après c'est de trouver les bons interlocuteurs et là j'avoue c'est parfois très compliqué c'est vrai c'est vraiment un objectif de réussir à mettre à avoir un réseau un réseau qu'on puisse partager de professionnels d'avoir des interlocuteurs comme dit Fabrice qu'ils sachent de quoi ils parlent et qu'ils soient dans la simplicité parce que ça peut être très compliqué aussi et on peut être complètement dépassé parce que c'est pas notre domaine après je vous donnerai les coordonnées de ce professionnel qui est à Bordeaux qui justement travaille plutôt bien et propose justement cette fameuse simplicité et il m'a dit qu'il connaissait quand même un peu des gens vers qui il pouvait relayer et lui il peut se positionner un peu il peut informer en tout cas et sensibiliser la personne le professionnel qu'il envoie ou le domoticien à la réalité et du coup on est sûr que derrière il y a un socle de quelqu'un qui maîtrise son sujet je vous partagerai ces coordonnées ça mérite de prendre contact avec lui si vous voulez et pareil pour la NDPH à aujourd'hui c'est compliqué de faire une demande parce que toute cette domotique est-ce qu'elle est considérée vraiment comme quelque chose de nécessaire et indispensable pour la personne c'est des grandes interrogations c'est tout l'objet d'un argumentaire proprement rédigé tout à fait des choses déjà toutes simples que moi je pense réaliser c'est avec mon électricien quand je vois ça sans être avec le téléphone il n'y a rien c'est remplacer des interrupteurs surtout pour l'entrée l'interrupteur par un détecteur de présence et du coup à partir où je rentre et il me voit arriver il allume et puis l'entrée on n'y reste pas deux heures donc au bout de dix minutes il est temps donc là il n'y a pas besoin de parler il n'y a pas besoin de rien du tout et qu'on soit en fauteuil ou à pied exactement et ça c'est des solutions moi je trouve déjà ultra simple et en domotique enfin vous appelez peut-être pas ça de la domotique mais pour moi c'est et nous personnellement moi le téléphone je ne vois rien si je n'ai pas mes lunettes sur le nez et je ne peux pas me déplacer avec des lunettes donc c'est assez incompatible donc c'est impossible d'utiliser mon téléphone au quotidien après juste ça ça peut être simplement une idée bête mais je trouve que c'est efficace oui c'est très malin absolument moi Julia elle a ça dans sa véranda c'est vrai que c'est chouette d'abord elle ne s'allume que la nuit pour une quatrième et tant qu'elle est dedans c'est éclairé et puis quand elle s'en va au bout de cinq minutes alors je rigole parce que tout le monde cherche les interrupteurs partout et en fait il n'y a aucun interrupteur il n'y a rien et ça marche très très bien donc j'ai ça pour l'entrée et puis je pense mettre salle la nuit dans la salle de bain pour dès que je me lève et bien que ça éclaire des petites des cheminements quoi enfin c'est les prises qu'on avec détecteur de présence et des petites LED des petites LED lumineuses de un LED d'un Watt là qui se mettent sur les prises et rien que ça ça nous aide à nous déplacer sans alors on appelle ça de la domotique mais c'est du pratique quoi c'est juste en contact donc c'est bien en tout cas on est un peu perdu par ce triptyque voilà c'est ma situation à Ergo parce que mon ergothérapeute c'est pareil elle ne connait rien elle connait les barres des douches ça c'est impeccable bah oui mais il faut elle n'est pas dans la domotique et le domoticien il ne connait rien du tout le binôme qui devrait exister dans la théorie c'est justement de mettre autour de la table le domoticien qui ne connait rien mais qui connait son métier et l'ergothérapeute qui connait son métier mais qui n'y connait rien et du coup normalement le binôme il a tout son sens là mais je comprends qu'il y a un moment perdu je vais essayer de me renseigner sur un domoticien qui maîtriserait son sujet mais il ne faut pas hésiter à le mettre autour de la table et normalement ça aurait du sens que l'ergo elle aille questionner des professionnels qui connaissent je peux relayer si vous voulez il n'y a pas de problème et nous au niveau de la FAF on ne peut pas essayer d'avoir on divise la France par 5 ou 6 et avoir un expert dans chaque peut-être les régions je ne sais pas combien il y a de régions c'est peut-être beaucoup et tant pis qu'il y ait des déplacements ou des choses comme ça non on ne peut pas avoir un truc comme ça le pertin si je pense que c'est au niveau de la FAF que ça devrait se mettre en place c'est ce que je disais je suis en train de le noter de toute façon c'est dans les plans d'avoir cette cartographie alors normalement théoriquement on n'est pas censé déontologiquement on ne peut pas se permettre de faire des listes mais je vais quand même le faire je ne le mettrai pas par écrit dans tous les cas il faut le faire parce qu'il y a une vraie demande et en plus il y en a des domoticiens qui commencent à arriver qui commencent à arriver sur le marché du travail là depuis 3-4 ans donc autant alors avant déjà de voir comment ils travaillent mais de les mettre un peu en situation ça a du sens je vais c'est dans ma tout doux à court terme on va dire déjà de référencer les gens que je connais et puis de les interroger sur les potentielles connaissances qu'ils auraient est-ce que je peux demander à ceux qui sont à la conférence à Taxi ce qu'ils ont fait ou déjà mis en place chez eux pour leur faciliter la vie alors nous on a fait comme tu le pensais tout ce qui est lumière qui s'allume quand on passe donc Jean par exemple pour aller à sa chambre il y a un grand couloir qui s'allume automatiquement donc ça c'est voilà tu peux te rapprocher du micro on n'entend pas beaucoup excuse-moi là tu m'entends mieux oui donc je disais on a pris le système de lumière automatique comme de qu'évoquait Fabrice c'est comme tu as pour Julia qui s'allume quand on est dans la pièce voilà on avait pensé à un temps mettre des portes avec un gong qui s'ouvrait voilà mais on ne l'a pas fait on l'a laissé tomber mais je sais que maintenant il y a des systèmes automatiques où effectivement quand tu arrives par un bip tu peux ouvrir automatiquement la porte voilà il y a des choses comme ça après ici à la maison mis à part ça on n'a pas grand chose on n'a pas on n'a pas mis en place de domotique si ah c'est quoi c'est ma femme sa femme sa femme c'est sa domotique c'est peut-être pour ceux qu'on n'en a pas mis je crois non mais par contre c'est vrai qu'on y pense de plus en plus pour des petites choses du quotidien et nous on a assisté aussi bien sûr pour nous pour cette réunion mais aussi pour tous ceux qui nous demandent des renseignements comme disait Fabrice Pauline les gens qui font construire qui achètent des maisons des appartements c'est quand même important et puis nous du coup ça nous donne des idées aussi voilà mais on n'a pas fait grand chose Fabrice moi pour répondre à Fabrice c'est Antoine qui parle j'ai domotisé dans une certaine mesure moi j'ai fait construire en 2011 mais il n'y avait rien de domotisé donc j'avais des volets électriques mais pas domotisé j'avais pas mal de choses des portes de garage des portes d'entrée pas domotisé mais télécommandable donc j'ai fait un peu ce que tu dis c'est à dire que j'ai enlevé les prises des volets domotiques je vais mettre la caméra ça va être mieux j'ai enlevé les prises j'ai mis du alors je parlais tout à l'heure de différents protocoles là j'ai mis du Z-Wave et tout ça alors c'est tout de suite un peu plus compliqué et ce qui est compliqué dans la dans la domotique c'est que ça mêle à la fois de l'électronique de l'électricité et de l'informatique parce que tout ça c'est relié à une box qui dans laquelle je peux aussi mettre du Siri du Alexa du Google Assistant donc je peux via le biais d'une box une box basée sur des trucs open source donc là tu vois tout de suite on rentre dans la partie informatique et qui me permet de contrôler je ne sais pas la porte du garage entrée levée alors je ne suis pas allé très très loin j'ai une piscine donc je contrôle aussi le moteur de la piscine la température pour qu'elle soit à bonne température pour que Sacha puisse se baigner dans de l'eau pas froide en fonction du soleil de la météo qu'il va faire etc les volets qui peut ouvrir à la voie ou avec son téléphone pareil il peut ouvrir toute la partie bas d'un coup ou il peut fermer juste sa chambre ouvrir juste sa chambre je n'ai pas encombré non plus son téléphone avec des trucs inutiles et j'ai quelques chinoiseries aussi comme tu dis qui traînent qui sont aussi pilotables mais c'est vrai que ça fait c'est pas c'est pas là-dessus qu'on bâtit la vraie solution qui va durer dans le temps et qui est qui va traverser les protocoles et qui sera encore disponible dans 10 ans parce que le problème de ces trucs c'est que le jour où il n'y a plus d'application tout ça c'est plus pilotable du tout donc moi je suis parti sur des produits qui sont tous indépendants les uns des autres mais qui reposent sur un protocole aujourd'hui il y a Z-Wave il y a Zigbee c'est les deux protocoles qui permettent de communiquer avec une box la box elle est il faut partir du principe qu'elle peut être interchangeable dans deux ans on change parce que parce qu'il y a un nouveau protocole qui sort etc mais il est hors de question de changer les interrupteurs tous les deux ans donc ceux-là il faut qu'il reste la durée de vie de la maison donc typiquement j'ai enlevé tous les interrupteurs des prises de volets derrière j'ai branché un petit un petit boîtier Z-Wave qui est piloté par radio donc j'ai rien eu à recabler mais la complexité je pense que de ce métier de domoticien c'est déjà qu'il faut être l'électricien lui il n'est pas du tout informaticien et il est encore moins électronicien donc c'est c'est la croisée des disciplines et c'est et en plus s'il faut maintenant lui adjoindre une qualité d'ergothérapeute ça va être encore plus compliqué c'est d'ailleurs un gros débat c'est un échange en fait j'enseigne dans l'école dans l'école à Lille c'est un c'est une licence et justement de leur dire attention les gars vous n'êtes pas du tout des ergots n'oubliez pas c'est n'ayez pas du tout cette prétention là parce que ou alors à moi j'en connais une d'ergothérapeute qui est partie faire de la domotique après avoir fait de l'architecture donc du coup elle avait un bagage qui était hyper riche mais c'est super rare par contre mais effectivement c'est une lacune donc je ne m'estime pas domoticien j'ai fait les trucs à mon échelle en tout cas j'ai exploré pas mal de choses ça fait 5-6 ans que j'explore toutes les solutions les protocoles les machins qui traînent et les chinoiseries également donc si Fabrice il faut en savoir plus avec plaisir je ne me prétends pas du tout domotifiant non mais ton retour est très intéressant et je t'en remercie je peux te débriefer mon expérience mon retour d'expérience voilà est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres sujets un énorme merci un énorme merci à Guillemette et à Mathieu avec plaisir avec plaisir puis je rappelle un petit peu à tous que du matériel vous en avez à disposition le conseil aussi à chaque fois et tout ça de façon gratuite à mesure où c'est la FAF qui finance à la fois le matériel et vos prestations voilà voilà n'hésitez pas à vous contacter belle soirée à tous merci belle soirée merci beaucoup et douce nuit au revoir merci 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 ciao Sous-titrage FR ?